On en saura peut-être, Gabin va nous éclairer. Vous avez la parole pour la deuxième fois, le deuxième tour de la table. À ce stade, vous pensez qu'à la Séné, il y a eu du réalisme quand même, il n'y a pas eu d'hypocrisie. Et le rendez-vous post-posé de 7 jours, ou pour 7 jours, c'est un rendez-vous qui reste dans la limite quand même réalisable. Bon, je note que lors de ma première prise de parole, je n'avais pas suffisamment eu de temps, et que lors de ma deuxième prise de parole, vous allez quand même, au nom de l'équilibre des prises de parole, vous allez quand même tenir compte de cela. Ce que nous disons, d'abord, je voudrais bien rencontrer les préoccupations qui ont été soulevées ici. On dit, mais les pouvoirs organisateurs des élections, c'est la Séné, mais qu'est-ce que le président de la République vient faire ici ? Pour nous, lorsque un crime est commis, on regarde deux fois l'auteur intellectuel du crime, on ne voit pas seulement la personne qui agit. Pour l'opposition en particulier, pour les tâches, la Séné en particulier, M. Corneille-Nanga, c'est une caisse de résonance au profit de la mouvance présidentielle. Ce qu'il fait, c'est ce que lui dicte, en quelque sorte, sa famille politique, même s'il ne veut pas comment se reconnaître dans cette famille politique. Que nous pensons que ce sont des manœuvres qui ont conduit à la non-ténue des élections dans les délais constitutionnels, parce qu'en principe, ces élections devaient avoir lieu au plus tard, le 19 décembre 2016. Ces élections n'avaient pas eu lieu. On a avancé des prétextes pour que ces élections ne soient pas ténues, tout simplement parce qu'il y avait un monsieur qui était hors mandat et qui ne voulait pas partir. La réalité, c'est celle-là. Et par la suite, il y a eu la rallonge d'une année, on s'est rendu toujours compte que les élections n'étaient pas tenues, allant d'astuce en astuce, jusqu'au moment où, aujourd'hui, on nous a garanti que les élections allaient se tenir au 23 décembre et que la chose n'est pas toujours faite. Donc, nous concluons qu'il s'agit de M. Joseph Kébida qui ne veut pas quitter le pouvoir, mais qui passe par l'étruchement de la Séné pour continuer à multiplier les astuces. C'est cela la vérité du point de vue politique. Maintenant, j'ai entendu ici évoquer des théories, non la théorie des cas de force majeure. Mais un cas de force majeure, c'est un cas qui est irrésistible, qui est, comment dirais-je, imprévisible. Lorsque l'entrepôt de la Séné a pris feu, ça veut dire qu'Ornénanga est passé pour nous faire les bilans de ces feux-là, en disant qu'il y a autant de machines qui ont été détruites, encore que même les gens qui achètent les mâts bendés ont dit « amenez-nous, ne serait-ce les débris, là on va acheter ». Vous connaissez la réponse, la réponse est venue de M. Henri Mauva Sakagny, en disant « oui, c'était fait avec du plastique, etc. » comme si quand les plastiques brûlent, il ne reste rien. Mensonge sur mensonge. Nous savons que la théâtralisation, la vie politique, est devenue pratiquement la vie de ces gens, et qui passe par Ornénanga, et qui est bien évidemment une caisse de résonance, pour arriver à cela. C'est pourquoi nous disons, lorsque les machines ont pris fait, les supposées machines ont pris fait, parce que les 100 000 machines en effet, il n'y a que Corneille Nanga qui les a déjà vues. Nous, on n'a pas encore vu les 100 000 machines des Corneille Nanga. On nous dit « non, les machines ont pris fait ». Très bien, mais Corneille Nanga était bien placée pour savoir que lorsque vous perdez, soit disant, 8 000 machines, et que ces machines ont été configurées pour que ces bulletins marchent et que d'autres bulletins ne marchent pas, il avait besoin d'autant des millions de bulletins de vote pour pouvoir, au cas où il rappelait les machines des réserves qui étaient à l'intérieur du pays, de pouvoir les faire. Et que pour commander ces bulletins-là, appropriés à ces machines qui devaient être récupérées au niveau des provinces pour être ramenées à Kinshasa, non seulement il y avait un coût, mais il y avait également des délais. Mais malgré cela, Corneille Nanga continue à affirmer au regard du monde entier pour dire au 23 décembre, les élections vont s'éteindre. Deux jours ou trois jours avant la fin de la campagne, d'abord, il y a un communiqué du gouverneur suspendant, comment dirais-je, la campagne électorale à Kinshasa, en particulier les activités des candidats présidents de la ville pour la ville de Kinshasa. Une précision détail. Ce n'est pas de sa compétence, encore qu'un gouverneur n'agit pas par communiqué, il ne prend pas une décision par un arrêté. Donc aujourd'hui, on nous montre que de plus en plus, on peut régir la nation en prenant un communiqué comme un mot de décisoire, ce qui n'est pas le cas pour le gouverneur, etc. Donc pour nous, on était déjà bien conscients que ce qui s'est passé concernant l'entrepôt de la CENI, c'était une mise en scène qui avait été bien montée par l'FCC, en complicité avec Corneille Naga. Et aujourd'hui, on en est là. Où se trouve le cas de force majeure lorsqu'on sait que les dépôts ont déjà pris feu et qu'il y a soi-disant 8000 machines qui sont brûlées et qu'il va falloir les remplacer en prenant les machines de l'intérieur, ce qui suppose une logistique. Et en plus de cela, les bulletins qui avaient déjà été conçus pour là-bas doivent être changés. Il faut les commander et continuer à dire aux gens qu'au 23 décembre, on va voir les élections. En d'autres termes... Vous n'y croyez plus ? Non, non, je dis « Monter, monter, il reste quelque chose. » C'est pour cette raison que nous ne voulons pas donner. Demain après demain, vous apprendrez encore que d'autres astuces ont été trouvées parce que ces gens sont des spécialistes, etc. Alors, sans être de l'école de Saint-Thomas... Et nous, nous disons, très bien, 7 jours, ce n'est pas la fin du monde. Vous avez menti, vous aviez besoin de 5 ans, vous n'avez pas organisé 2 ans, vous n'avez pas organisé. 23 décembre, c'était la date limite, vous n'avez pas organisé, vous demandez 7 jours. « Monter, monter, il reste quelque chose. » Nous voulons mettre ces gens devant un fait accompli, tout en sachant qu'au 30 décembre, si les élections ne sont pas organisées, parce que ces gens vont encore monter une sorte de mise en scène, quelque part, pour montrer qu'effectivement, les élections ne doivent pas être organisées. Nous disons, 30 décembre, si les élections ne sont pas organisées, les gens n'attendront pas notre mot d'ordre, eh bien, on va activer l'article 64 de la Constitution parce qu'à un moment donné, il faut mettre en œuvre notre Constitution. Avant de prendre le FCC, Tony et le haut, je voudrais que le panel des experts de la société civile puisse se prononcer parce que c'est votre matière à la société civile de notre pays. Dieu donnez mon cher Galoussa, nous nous regardons dans les yeux, comme Corneille Imanga, hier avec la presse. Est-ce que nous pouvons avoir les élections le 30 décembre de cette année ? Bien sûr que oui, les élections auraient dû être organisées, les 23 NITT, cet incident, mais j'aimerais quand même, j'affirmerais, il faut que sur le plan technique, sur le plan électoral, sur le plan du savoir électoral, tout est prêt, NITT, cet incident qui est arrivé. Et je voudrais quand même signaler à mon co-débatteur, Maître Gabé, qui est en face de moi, il faut quand même un minimum de bien-aisance, il faut quand même un minimum de bon sens. Vous ne pouvez pas parler d'un Corneille Imanga comme une caisse de résonance, mon cher. Vous savez la responsabilité qu'il a pour organiser les élections dans ces pays avec tout ce qu'il a connu comme pression, comme difficulté, comme régé, comme contrainte et tout ce que nous en savons. Est-ce que vraiment, je vous regarde, je ne pense pas, c'est avec modestie que je peux lui dire, qu'il pouvait être en mesure de réaliser ce qu'on a une langue à réaliser dans ces pays sur le plan électoral. C'est quelqu'un qui est respecté en Afrique et vous savez d'où il est venu avant qu'il en arrive là. J'aimerais quand même que cela puisse être parlé d'une manière claire et nette parce que nous, nous nous intéressons sur des questions électorales et nous savons qui sont les personnes capables de pouvoir nous produire de bonnes élections. Ça, c'est un élément que je voulais souligner. L'autre élément qu'il faut souligner, la RDC a une chance spéciale sur le plan électoral. Ailleurs, comme l'a dit mon co-débatteur ici, ce sont des ministères qui organisent des élections mais ici, nous avons une institution d'appui à la démocratie. Il ne faut jamais oublier cela qu'on sait de la CENI, il y a le FCC, à l'époque, la majorité présidentielle, il y a la société civile et il y a l'opposition et parmi cette opposition, il y a un délégué de l'INC à qui vous n'avez jamais retiré confiance. Il faut toujours relever ça et rappeler toujours cela dans l'opinie. Si vous n'avez jamais cru à la CENI, relevez votre délégué de la CENI. Ça, c'est l'élément qu'il faut souligner. Et l'UDPES n'a pas retiré sa confiance en Calamba ? L'UDPES ne peut jusqu'à Calamba bénéficier de l'appui de beaucoup de parlementaires de l'UDPES. Donc, il ne faut pas continuer à jeter tout sur la tête de Cornelang parce que lui ne fait que le président, mais toutes les décisions sont prises dans la plénière. Et donc, il faut l'épargner de tout ce que vous êtes en train de dire. Et quand même, il est un parent, il faut éviter de parler de discrétiser votre compatriote de Cornelang. Je vous remercie à Galoussa pour justement cette précision des tailles. Je reviens à vous, Tony. Au FCC, vous n'avez pas tout de même toutes ces déclarations. Apparemment, le cash en fait un peu trop. Non, le cash est dans une posture grotesque. Ça veut dire que tout simplement, il s'habitue à des déclarations, comme je l'ai dit tout à l'heure, irresponsables, dans le but de pouvoir se construire une stature. Parce qu'il faut dire qui est qui. Vous avez dans une certaine mesure des gens qui ont brillé par leur inconstance politique, des gens qui, dans une certaine mesure, sont face à leur propre contradiction et pour se légitimer, pour évidemment se donner une grande stature politique, ils se permettent des déclarations irresponsables. Et là, je pense que Maître Gabat a illustré mon propos de la plus belle des manières. Je suis effaré par de telles déclarations. Je suis malheureusement, même venant de l'opposition, je suis très étonné que nous arrivons à un tel niveau de bassesse qui malheureusement risquerait de pouvoir arriver à l'oreille de certains compatriotes et encourager de l'attention et de l'extrémisme. Vous savez, il y a une chose, il y a une responsabilité que nous avons tous, c'est de pouvoir nous rassurer que le 30 décembre, le Congo puisse vivre une fête. Une fête pourquoi ? Parce qu'au 30 décembre 2018, nous allons pouvoir assister de nos yeux. Il ne s'agira pas de l'histoire de nos enfants, il s'agira de notre histoire. Nous allons ainsi inscrire dans l'histoire de ce pays que nous aurons une alternance à la tête de ce pays. Nous allons renouveler nos assemblées, nous allons renouveler nos assemblées provinciales, nous allons renouveler le Sénat et l'Assemblée nationale. Nous allons ainsi assister à la première passation de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Je vous assure que c'est un moment de fête et nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui à certains politiques en manque de positionnement qui simplement vivent dans la lune et qui considèrent que la République est ainsi basse à cause de leurs petits appétits politiques qui naît bien évidemment de leurs propres contradictions. M. Gabin, c'est irresponsable. Il faut vraiment que vous puissiez avoir de la hauteur. Nous comprenons vos positions, nous comprenons vos postures, mais il faut avoir une certaine hauteur. Lorsque Balouka, excusez-moi, Lamouka, aujourd'hui, dit qu'il y a des avancées, nous en sommes heureux. Aujourd'hui, vous êtes face à vos propres contradictions. Il y a des avancées, il y a eu des évolutions dans la majorité. Lorsque M. parle de la machine à voter, lorsqu'il dit que ce n'est qu'une imprimante, lorsqu'il dit qu'il y aura le comptage manuel, mais vous savez, si vous n'aviez pas passé tout votre temps à vous promener en Belgique, en France, je ne sais pas où encore vous allez faire des courbettes, vous aurez pu suivre la télé et vous allez suivre, vous auriez pu suivre que la CENI a toujours dit ça. Vous êtes face à vos contradictions, vous démontrez à notre population que vous êtes irresponsable et que vous aviez failli brûler le pays parce que simplement, vous n'avez pas vos deux pieds sur Kinshasa. Arrêtez de vous promener, la politique, c'est quelque chose de sérieux. Il faut que vous appreniez évidemment à écouter la CENI, à lire les communiqués, à comprendre le processus électoral. Je voudrais chuter. Excusez-moi, j'en vais citer. Non, je pense que les deux ont eu assez longtemps. Allez-y, quelques 30 secondes. Fais bien mon calcul. Oui, il a parlé, Maître Gaba a parlé de responsabilité d'auteurs intellectuels. C'est très bien, auteurs intellectuels. Lorsque nous avons eu cet incendie, Maître Némi Moulania a parlé, a accusé même Martin Fayounou. On nous a traité de tous les noms. Mais Maître Gaba nous aide aujourd'hui lorsqu'il parle d'auteurs intellectuels. Qui a écrit sur un tweet qu'il fallait brûler, qu'il fallait mettre un policier derrière chaque machine au risque que celle-ci se voit cassée ou incendie ? C'est M. Olivier Camitatou. Si aujourd'hui le FCC s'est levé pour accuser la Mouka et ses spires, c'est simplement parce que dans une certaine mesure, l'incendie, et nous pouvons aujourd'hui le dire très clairement, qu'il y a des auteurs intellectuels de ce qui s'est passé et ce n'est surtout pas au niveau du FCC. Il faut les voir de l'autre côté. Et notre interpellation, excusez-moi, je vais vraiment chuter, et notre interpellation a eu des effets. Je pense que vous suivez lorsqu'aujourd'hui il y a de la tempérance dans les propos de M. Camitatou et M. Fayounou, c'est parce que dans une certaine mesure, nous avons eu la responsabilité devant l'histoire d'interpeller ces messieurs pour leur dire arrêté. Très bien. Alors, Jean-Paul Kazamba, vous allez faire d'une pierre deux coups, répondre justement à cette vision de chose et éventuellement vous prononcer sur cette campagne qui prend fin dans quelques heures officiellement, mais pendant ce temps-là, les candidats doivent tourner leur pouce en attendant le rendez-vous du 30 décembre. Mais certains Congolais ont des mémoires rebelles. Est-ce que vous voyez là un certain préjudice pour les candidats à tous les niveaux ? Bon, je voulais d'abord reprendre Mouchaganou, Saipi, M. Tony. Assez rapidement. En fait, nous serons fous aujourd'hui pour ne serait-ce que... Vous savez que dans ce pays, les élections aujourd'hui que nous exigeons aujourd'hui, c'est au prix du sang que nous voudrons arracher ces élections. C'est depuis deux ans que l'opposition est en train de réclamer bête et ongle des élections. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des morts chaque dimanche. Comment c'est la Mouka qui a toujours décrié, qui a toujours demandé qui a élection ? Ça fait deux ans qu'il peut aujourd'hui tourner à Kazak et qu'il va consommer les entrepôts de la CNI. Qui ne veut pas exactement qu'il y a élection aujourd'hui ? Monsieur Fabien. Moi, je crois que c'est le pouvoir qui est en place parce que ça fait deux ans qu'il ne veut pas organiser ses élections. Les entrepôts de la CNI, comme je venais vous dire ici, comme monsieur Chagalousa, donne l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ils ont toujours l'habitude de dire ça. Une fois ici, il y a quelqu'un qui a dit non, à Béni, tout ce qui se passe à Béni, ce sont des gens qui tirent et qui entrent en forêt, ça se passe aux États-Unis. Moi, je vois très mal aux États-Unis un groupe de gens, de bandits qui quittent Baltimore, par exemple, qui vont tuer des gens à New York et rentrent à Baltimore toujours aux États-Unis et puis chaque mois. Revenons au sujet. C'est ça, exactement, ce qui se passe à Béni. Je vois très mal que des gens viennent flammer des entrepôts de la CNI mais que ces gens ne soient pas identifiés pendant des jours. Que les gens restent comme ça, on ne les identifie pas. Vous savez qu'en science politique, monsieur Fabien, le langage politique a une importance capitale. Le langage politique c'est au travers des signes aussi. Le fait de mettre du feu aux entrepôts par exemple de la CNI, ça fait montrer qu'il y a un groupe de gens qui ne veut pas qu'il y ait élection mais qui sont-ils ces gens ? Qui sont-ils ? C'est ma femme-là. Moi, je crois que parler de l'opposition c'est-il un site à cette population ? Parce que cette opposition a demandé à ce peuple de demander des élections qui ont devenu aujourd'hui un lix alors que les élections ne pouvaient être un lix. L'élection, monsieur Fabien, c'est un droit pour le peuple. Le peuple a droit chaque après 5 ans de se choisir librement de ses dirigeants parce que le pouvoir comme Talcon, le pouvoir subit des fructations comme la monnaie. Le pouvoir s'use, le pouvoir s'est dévalué. Nous sommes en face d'un pouvoir qui s'est dévalué. Nous sommes en face d'un pouvoir qui a perdu sa légitimité et sa légalité. Raison pour laquelle parce qu'en fait aujourd'hui, la Mouka qui ne doit pas accepter qu'il y ait élection. Mais moi, je crois que ça, c'est se contredire. Vous savez, l'objectif d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Aujourd'hui, la Mouka est en train de se battre, mais le million qu'on a dépensé aujourd'hui pour combattre la campagne, les avions qu'on a mis à disposition, les énergies. Vous savez, monsieur, vous savez, c'est ça, c'est la sire des Congolais qui est alternant ce pouvoir. Il y a des gens qui ont mobilisé, il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont vraiment valié leur part seul pour qu'il y ait quand même du changement. Vous savez que la campagne que la Mouka est en train de se battre aujourd'hui, c'est avec l'argent de la sire des Congolais, de ces pauvres, de ces paisibles citoyens qui ont contribué et qui veut qu'il y ait les changements. Mon frère, est-ce qu'avec tout ça, avec tout ce que Faïlou a comme bain de foule, a comme marée même, il va se contredire, il va dilapiter cet électorat pour qu'il n'y ait pas l'élection ? Non, moi je voudrais, moi je voudrais, les statistiques de militants autres parce qu'il y a à manger, à boire, à boire, moi je voudrais. Revenons à cette campagne qui se termine dans quelques heures alors, prenez-vous la position de, plutôt, Lamouka, Lamouka, prenez la position. Oui, j'allais d'abord vous dire qu'aujourd'hui, le peuple, nous avons besoin, la position de Lamouka est telle que l'article 28 de la loi électorale exige qu'en fait, la campagne électorale prend fin 24 heures avant la date d'escrite. Alors, dans l'instant où on a prolongé d'une semaine les élections, la campagne doit aussi continuer d'une semaine. Ça, c'est d'abord la position de Lamouka. Et nous voulons que cela puisse avoir lieu pour que ça c'est ça. Mais nous voulons aussi que le PG quand même, qu'on puisse sentir cette célérité qu'a eu le PG dans les dossiers par exemple des faux passeports me concentre aussi cette célérité dans cette histoire que les entrepôts ont été endommagés qu'on établisse des responsabilités. Gabin, c'est votre tour concernant justement ce que vous avez déploré. Et vous, vous êtes prononcé apparemment à moins que l'information soit un fake news comme on dit. Vous, vous vous êtes décidé de continuer votre campagne jusqu'à 48 heures des scrutins du 30 décembre. Un passage en force ? Je vais quand même répondre à votre question. Peut-être que je commence par répondre à votre question avant de prendre des choses qui ont été dites ici. Nous, nous avons fait la déclaration aujourd'hui en tant que tâche en disant que nous allons poursuivre la campagne électorale. jusqu'à les 28 à minuit. Parce que le scrutin aura lieu selon l'annonce qui a été faite les 30 décembre l'année en cours. Mais parce que les élections vont avoir lieu les 30 décembre dès l'année en cours, eh bien, la loi électorale tout en disant oui, la campagne électorale c'est pour 30 jours, mais la loi électorale en particulier l'article 28 dit que la campagne électorale s'arrête 24 heures avant le scrutin. Donc, si on doit respecter le fait qu'il faut arrêter la campagne électorale 24 heures avant le scrutin, le scrutin s'est ténant selon l'annonce qui a été faite par la CENI les 30 décembre l'année en cours, ce que pour nous, caches, nous allons continuer la campagne électorale jusqu'au 28 décembre à minuit. Donc, nous n'allons pas obéir à un ordre manifestement illégal. je souligne que la loi électorale parle de 30 jours. dont ce qu'on appelle voilà, passage en force et puis avec sur ce tapin que vous allez la battre dans les permanences de l'UNC et de l'UDPS ou sur l'ensemble du territoire national ? Pour les candidats présidents de la République, c'est sur l'ensemble du territoire national bien sûr, pour nos candidats députés nationaux et provinciaux dans leurs circonscriptions respectives. Donc, le problème ne se pose pas. Encore que, je parlais de l'article 28, c'est vrai qu'on parle de 30 jours, mais il ne faut pas oublier que la loi électorale dit 30 jours, mais la campagne prend fin 24 heures avant les scrutins. Or, le scrutin n'aura pas lieu comme on l'est 23, parce que le scrutin va avoir lieu selon M. Kornay-Naga les 30 décembre de l'année en cours. Il est tout à fait logique du point de vue de l'orthodoxie juridique de dire écoutez, nous allons organiser la campagne qui va continuer jusqu'au 28 à minuit, comme ça, on respectera ici les 24 heures, etc. Et voilà. Bon, ça c'était pour répondre. Vous vouliez répondre à quelques préoccupations un peu plus rapidement. 1 minute 30 secondes qui vous restent ? Non, mais je pense que j'ai besoin de 2-3 minutes de plus. Allez-y, 1 minute 30 secondes. J'ai entendu ici des mots. Oui, mais écoutez, c'est une posture grotesque. Écoutez, c'est une bassesse. Écoutez, il faut prendre la hauteur. J'attendais un peu plus des démonstrations par rapport au discours, par rapport à l'argumentaire que j'ai développé ici. Rien de tout cela. Rien que de mots. Grotesque. Il faut prendre la hauteur. C'est la bassesse, etc. Quels sont les propos qui ont été ténus, qui sont constitutifs de la bassesse, etc. Aucune illustration, aucune démonstration n'a été faite ici. Au point de se poser la question, est-ce que la bassesse ne se retrouve pas du côté de ceux qui l'invoquent ou en tout cas de celui qui l'invoque. J'ai fait réfléchir les gens, j'ai dit, mais écoutez, réfléchissons un peu. On nous dit que les entrepôts de la CENI ont pris feu. Et qu'en prenant feu, il y a autant de machines qui sont parties. Personne n'a vu les débris de ces machines-là. La réponse nous est donnée en disant, non, écoutez, écoutez, c'était en plastique. Comme si quand des matières constituées du plastique, quand ça prend feu, il ne reste rien. Première contradiction. Deuxièmement, c'est que nous disons, M. Cournay, Nanga, en tant qu'organisateur des élections, était bien placé pour savoir qu'une fois les machines, 8 000 machines qui avaient pris feu, il avait besoin de recourir aux machines des réserves qui devaient venir de l'intérieur du pays pour être amenés ici à Kinshasa. Et en ramenant ces machines ici à Kinshasa, encore que les 100 000 machines de Kornay Nanga, personne ne les a déjà vues. Il est le seul à les avoir comptées et les avoir vues. Très bien. Mais quelle est la conséquence technique ? Parce que lui-même sait que le bulletin qu'il a commandé, ces bulletins, lorsqu'ils sont opérationnels dans une zone bien déterminée, ne le sont pas forcément pour d'autres machines. Il aurait dû, il était le mieux placé pour savoir qu'en recourant aux machines des réserves qui venaient de l'intérieur du pays, il aurait davantage besoin de ces bulletins qu'il n'a pas produits sur place qui sont venus de la Corée du Sud selon ses propres termes. Et partant de ce moment-là, il était en droit de savoir que dans une semaine, les élections ne pouvaient pas s'éteignir. Comment a-t-il continué à dire aux gens, malgré l'incendie, les élections vont avoir lieu les 23 décembre de l'année en cours ? Poser ces questions qui méritent de réponse, semble-t-il, relève de la bassesse, encore qu'on ne fait pas une démonstration contraire. De quoi on parle ? Monsieur, quand je parle de M. Kornéinaga, on suit le comportement de quelqu'un, l'attitude de quelqu'un. Quand vous regardez le comportement de M. Kornéinaga depuis ce processus, il est clair qu'il est avec vous du FCC. Moi, j'ai toujours dit que M. Kornéinaga dort dans la même chambre si pas dans les mêmes vies avec les gens du FCC. Et le comportement qu'il développe les démontre à suffisance. Les dire n'est pas manquer du respect à M. Kornéinaga. Merci. Deuxième, Mouchagaloussa, vous avez une information donnée à la Mouka sur la campagne électorale et c'est ce que dit la loi. Panel d'experts. Il y a quatre éléments principaux qu'il faut prendre en considération. Primo, sur la campagne électorale. La campagne électorale, on parle de 30 jours. Est-ce que les candidats de la Mouka, est-ce que les candidats de Kach, vous avez eu 30 jours pour faire votre campagne ? Oui ou non ? Vous êtes juriste, mon frère, vous connaissez. Quand on parle de 30 jours fermés et que l'activité devrait prendre fait 48 heures avant le scruté prévu, 24 heures plus tôt, si on dit que les scrutés sont reportés, ça n'a aucune incidence sur les 30 jours qui ont déjà été consommés. C'est-à-dire que vous voulez violer la loi vous-même en parlant de 30 jours, vous voulez aller au-delà de 30 jours pour bénéficier d'une campagne de 37 jours. C'est écrit ou dans quelle constitution, dans quel électorat. Ça, c'est un premier élément. Je pense qu'il faut mettre le suffo si c'est ce que vous avez comme connaissance. L'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est-à-dire que rien ne change. En termes électorales, les bureaux de vote restent les mêmes, les candidatures qui ont déjà été validées restent les mêmes, les électeurs restent les mêmes, tout ce qu'on a comme arsenal, tout ce qu'il y aura comme agrégat électrique, tout reste en place et il n'y a rien qui change à part la date qui va seulement être repoussée pour 7 jours. Les affiches restent sur les murs. Mais comme la campagne électorale doit prendre fin aujourd'hui, c'est-à-dire que les affiches doivent être enlevées et donc, on comprends. On doit emballer la vie. Demain, on doit emballer la vie. C'est parce que les candidats ont bénéficié de leurs droits. Ils ont eu 30 jours francs pour faire leur campagne et la CENI n'a fait que respecter cela. L'élément qu'il faut comprendre est un élément politique très important et j'en profite pour alerter l'opinion tant nationale qu'internationale. C'est-à-dire que vous voulez créer un incident en allant au-delà des mesures qui ont été prononcées et qui sont reconnues par la CENI pour provoquer à ce qu'on puisse invalider certains de vos candidats par ce que je dois vous le dire en toute franchise. Et même si c'est vous qui étiez là, si vous êtes en train de saboter, si vous voulez aller au-delà des normes, il va de soi qu'on peut vous invalider et vous cherchez à ce qu'il y ait cette invalidation pour créer un autre incident. Et donc voilà le peuple d'être déjà informé si vous voulez créer un incident par rapport à la campagne électorale, c'est-à-dire que vous préparez un autre coup et donc il va de soi déduire que à qui profite les crimes, c'est-à-dire que vous profitez de cette situation pour créer un incident en fait de pouvoir saboter, de pouvoir boycotter les élections par rapport aux 7 jours qu'on a déjà donnés. Mais je veux aussi aller sur un fait social. Qui est ce Congolais mon cher ami ? Qui peut dire qu'il va saboter tout pour 7 jours ? Une semaine ? Une semaine ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ? De dimanche à dimanche ? Non, quand même... Ne cherchez pas à vouloir faire le populisme devant la télé. Ne cherchez pas à ce qu'on puisse vous applaudir par vos militants. Il faut être franc, il faut dire la vérité au peuple congolais. Et un autre élément que je veux quand même souligner ici, quand vous êtes en train de comparer pour dire non, l'autre ami qui a dit qu'en France c'est le ministère qui organise. Je l'ai déjà dit ça depuis longtemps. Nous avons la chance d'avoir une institution d'appui à la démocratie qui est indépendante. Et nous le disons encore une fois de plus la volonté politique a déjà été manifestée. Si je peux parler des faits, le chef de l'État qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui ? Est-ce que c'est un problème de finances qui fait qu'on ne puisse pas aller aux élections ? Est-ce que c'est un problème de logistique ? Non, il n'y en a pas. C'est un cadre de force majeure qui peut arriver à n'importe qui. Et je prends un exemple concret. L'autre fois, moi, il y a eu une vétude sur ces plateaux encore dans une émission. Vous avez connu un petit retard de 3, 4, 5 minutes et c'est pour autant qu'on vous a dit que vous ne pouvez pas encore participer à l'émission. Non, on peut connaître un retard et c'est comme ça qu'il faut le prendre. Merci, je vous donnez mon cher Galoussa. Alors, Tino, votre dernière prise des paroles. En conclusion, ce report technique, il est quand même au bénéfice de tous les Congolais de cette nation qui nous appartient à nous tous. Si vous prenez la parole, oui, c'est le moment de rassurer aussi les Congolais parce que vous êtes entre guillemets leader de ce peuple. Vous savez, M. Fabien, je suis moi-même Congolais, comme vous l'avez dit et je suis moi-même candidat également et je parlerai à double titre et bien évidemment membre du FCC. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes face à une situation que personne n'a vue venir dans des plaises aux dix heures de bonne aventure qui prêtent des intentions ou sont dans l'intelligence des dieux pour dire si tel a eu cette chose. Donc, on connaît un petit peu ça et je voudrais directement répondre à Maître Gabin. C'est que, pour moi, il m'est difficile en toute honnêteté, en toute objectivité de vous suivre sur ce débat-là où il faudrait aller voir les machines qui sont brûlées, il faudrait les montrer, peut-être qu'on les amène chez vous ou bien dans votre quartier, on fait une démonstration publique. Je pense réellement que les téléspectateurs, nos compatriotes, méritent mieux dans le débat. Voilà pourquoi j'ai parlé de Basset. C'est parce que je considère qu'il faille qu'il y ait une certaine hauteur lorsque l'on parle au Congolais et lorsqu'on parle des choses aussi sérieuses. Il y a effectivement une enquête qui est en cours. C'est ce que je dis, l'enquête est en cours. Au niveau du FCC, nous avons beaucoup de compétences mais nous n'avons pas la compétence d'instruction. Il y a des services qui ont cette responsabilité de faire instruction sur ce dossier et au moment X que nous ne connaissons pas, il sera fait étalage de différentes conclusions. Et parce que, pour nous, vous savez, nous avons épinglé une responsabilité intellectuelle, nous avons nous pointé du doigt à l'irresponsabilité de certains ténors de l'opposition qu'ils viennent de Cache ou de je ne sais pas quel autre groupe. Simplement, permettez que je finisse. Vous avez dit que c'était mon dernier. Donc, il fallait effectivement que nous puissions épingler ces responsabilités. Et aujourd'hui, nous sommes forts de quoi ? Nous sommes forts de cette volonté qu'affirme la CEMI et nous sommes fiers du président Corneille Nanga. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il va au travers des murs pour voir qu'il dort à X endroit ou autre, nous considérons que c'est un Congolais qui a eu la bénédiction de ses pères, qui fait un travail très difficile et il faudrait qu'à un certain moment, loin du fanatisme politique et loin de la bassesse avec laquelle ils nous ont habitués, il faudrait qu'on lui prête main forte afin qu'il soit devant l'histoire comptable de ces élections qu'il organise. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, c'est ce qu'ils veulent, c'est l'alternance, ce que les Congolais veulent, c'est le changement. Ce que les Congolais veulent aujourd'hui, c'est que ces élections soient les meilleures dans l'histoire. Et aujourd'hui, les une semaine, et là, je m'exprime comme candidat, les une semaine qui reste, nous avons des incertitudes, vous savez. Moi-même, comme candidat, on se pose la question comment ça va se passer. Nous avons des inquiétudes qui sont légitimes, mais nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Lorsqu'à un moment où nous décidons ensemble d'accepter des règles de jeu, de placer au-dessus de nos pouvoirs organisateurs, nous devons avoir l'honnêteté de dire effectivement que c'est à lui aujourd'hui de pouvoir conduire le processus jusqu'à ce bon port. Et s'il y a des questions d'interprétation de la loi, il y a des instances qui sont habilitées à interpréter la loi et qui en tireront les conclusions. Ceux qui se rendent en porte à fond. On termine avec vous. Est-ce que le Congo va dans la bonne direction ? Est-ce que vous, de gauche ou de droite, Lamouka, Balouka, Kota, Bima, est-ce que vous tous, vous pouvez rassurer les téléspectateurs, les Congolais et les Congolaises que vous êtes en mesure de les conduire sur le bon chemin pour leur bonheur au lendemain du 30 décembre ? Je ne crois pas... Vous regardez cette caméra vous parlez en l'aménagement. Je ne crois pas trop, M. Fabien, vous savez que nous sommes en face des dirigeants qui n'ont pas d'altrisme. Vous savez que vous, tout est urgent dans ce pays. Vous savez que NANA et compagnie sont en train de diriger dans la légèreté. Le pays est en train de mourir chaque jour qui passe. Tout est urgent aujourd'hui. Tout, alors, tout, M. Fabien. en fait, moi, je crois que les camarades ici en face ont une approche marxiste du pouvoir. Au lieu d'avoir une approche fonctionniste du pouvoir, disons qu'il y a un cas de dominé, un cas de dominateur. Le fait que, par exemple, la CNQ doit aujourd'hui, les solutions qui devaient être qui étaient prévues le 23 décembre, qui repoussaient le 30 décembre, ça, ce n'est pas violer la loi. Mais la loi, c'est le fait qu'en principe, la campagne devait prendre fin aujourd'hui et que nous disons qu'il doit y avoir un rallonge parce que les législateurs quand ils prévoient tout ça, ce n'est pas au hasard. Quand les législateurs parlent, par exemple, que c'est dans 24 heures avant la date des scrutins qu'ils doivent faire des campagnes, c'est pour préparer psychologiquement les électeurs. Vous avez les électeurs dans une semaine, ils peuvent oublier les consignes du parti politique, ils peuvent oublier l'image ou même le nom de son candidat. Donc, tout ça, les législateurs ne le prévoient pas au hasard. Si aujourd'hui, par exemple, les élections qui étaient prévues au 23 décembre, pour Mouchard Roudouza, ce n'est pas violer la loi, mais violer la loi, c'est seulement lorsque la Mouka dit par exemple que non, il faut que la campagne continue parce que dans la loi, il est indiqué que la campagne prend fin 24 heures avant la date des scrutins. Aujourd'hui, la date des scrutins ne s'est plus le 23 mai, c'est le 13 décembre par raisonnement juridique, c'est-à-dire que la campagne doit prendre fin aussi le 28 décembre. C'est ça le problème. Mais pour, par exemple, quand il parle de la machine à voter, moi je ne vois pas quel genre de péché que la Mouka peut avoir aujourd'hui, le fait d'avoir décrié sur cette machine qui n'est ni légale ni encore inscrite dans le calendrier électoral. Aujourd'hui, nous sommes en face des gens qui nous imposent leur vision à eux. Cette machine, nous acceptons ça aujourd'hui. permettez pas bien. C'est comme si c'est comme si on est une porte-parole nous sommes en face à ce pays qui appartient à nous tous. Le fait aujourd'hui de décrire sur cette machine qui est ni lui qui est de la suite qui est technicien à la CNI, il le sait comme vous que cette machine n'est ni légale ni inscrite dans la loi dans le calendrier électoral. Vous l'avez accepté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer cette machine n'est pas une infraction, n'est pas un péché. Mais c'est vrai si j'ose dire qu'il y a quand même des avancées. C'est dans le sens qu'aujourd'hui, cette machine ne devient qu'une simple maîtrise. Donc vous êtes inconstants jusqu'au dernier jour. La Mouca n'a jamais été inconstante. La Mouca aujourd'hui est en train de réclamer de bonnes directions parce que nous avons un candidat top modèle qui a arrosé par une marée humaine que vous pouvez imaginer. Ça, vous ne le savez fort bien. Ici, nous ne sommes pas en train de faire la carrière. Donc les chiffres qui n'ont pas pour votre carrière c'est le top modèle. Il y a un mot d'espoir. Est-ce qu'il y a moyen d'espérir ? En termes de conclusion, je veux d'abord répondre à M. Diedoné en disant, il a posé une question, est-ce qu'on a eu 30 jours, oui ou non ? Mais comment vous comptez les 30 jours dès lors que vous avez un communiqué qui a été signé suspendant pratiquement les activités des campagnes à Kinshasa ? Comment vous comptez ? Les 30 jours, là, vous les comptez comment ? Quand on a suspendu, c'est toujours dans le délai ou ce n'est pas dans le délai ? Allons plus loin. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est lorsqu'on pose des bonnes questions, on considère ça comme étant une bassesse. Il dit, oui, mais quand on veut avoir les débris des machines, etc., oui, c'est des bonnes questions. Vous nous dites que les machines ont pris feu. Après, on pose la question, là où se trouveraient les débris pour ces machines, vous dites, non, c'est parce que c'était en plastique. Merci. Donc, quand les machines sont en plastique, il n'y a pas de débris, même quand ça bruit, etc. J'ai donné, M. Gouloussa, merci. Merci, Tony. Au 30 et au 30 ans, aussi, il n'y a pas élection. Merci, Gato. Nous allons prendre notre spécialité. Merci, Jean-Paul Kazamba. Merci d'être venu. C'est aux téléspectateurs de continuer ce débat dans les salons, dans les couloirs. Et même nous, ici, dans les couloirs chez nous, on peut continuer jusqu'à tard. Bonsoir,